Salut, on se retrouve ici à la Cuma et aujourd'hui je vais tout simplement vous mettre un ensemble de vidéos que j'ai tournées pendant la moisson avec cette machine là, parce qu'on a une moissonneuse batteuse, une moissonneuse batteuse avec laquelle on fait 330 hectares alors vous allez voir, et vous l'avez compris cette année si vous avez regardé d'autres vidéos on n'a pas réussi à tout faire avec cette machine là on a dû faire appel à quelqu'un on n'est pas les seuls non plus parce que c'était vraiment une année compliquée, plus d'un mois de moisson on a démarré le 22 juillet je crois, on a fini le 24-25 donc c'est vraiment hyper compliqué cette année dans notre secteur et ailleurs aussi, ça a été compliqué pour beaucoup de monde certains n'ont même pas encore terminé et là c'est pas évident du tout donc voilà, on va voir comment ça se passe notre organisation, vous pouvez aller voir ça et puis vous mettrez en commentaire ce qui vous intéresse alors quand on dit que c'est du branle-bat de combat à la Cuma on nous annonce donc de la pluie ici demain soir à 20h on a encore une centaine d'hectares à battre on vient de sortir la machine du Trousse si tu n'as pas vu la vidéo, il faut aller la voir parce que je pense que ça vaut le coup et là donc on va redémarrer ajout supplémentaire on arrache des pommes de terre en même temps on a un collègue qui vient nous aider Jean-François voilà, qui vient nous donner un coup de main pour finir la moisson on a décidé de mettre tout ce qu'on pouvait il y a Samuel, un autre copain là, qui vient nous donner un coup de main aussi avec une TX et puis normalement on a une machine de démo qui devrait pouvoir venir nous assister un petit peu donc voilà, ça pourrait être sympa aussi et puis Christophe et Hubert qui ont fini leur moisson aussi et qui pourraient aussi venir faire quelques hectares donc voilà, le programme est à peu près bouclé ça y est, on a trouvé une nouvelle machine bon, là c'est Samuel qui va venir nous donner un coup de main il a essayé dans les billets à pierre c'est bio, il y a un peu de verdure en dessous donc on va essayer de changer de coin il faut les garder à une humidité assez correcte donc on ne va pas pouvoir faire autrement et bien ça faisait longtemps que je n'avais pas fait la voiture pilote voilà, puisqu'on a un gabarit nouveau routier et là, forcément, il faut le faire alors d'après les radars, il va pleuvoir là en dessous, mais pas chez nous ça, il faut y croire mais bon là, on est dans un autre secteur on a deux autres parcelles et là, sur nous, ils ont essayé ils tournent à 17 pour l'instant à échantillonnage donc ils vont faire une première benne, on verra bien de toute façon, on n'aura pas de secte cette année c'est quand même plus confortable qu'une 15,40 une petite caméra qui va bien on va bien équiper ça t'as la clim aussi t'es heureux comme importe moi j'avais pas la clim moi bon allez, on va sécuriser avec un échantillon quand même mais on va pas faire le trop difficile, je pense bon bah déjà, un qui démarre et puis on va en avoir un deuxième à faire étant donné que on va tout simplement avoir une bateuse de démo on va voir laquelle bon, il va peut-être y avoir un petit peu de vent mais tant pis alors là, je suis à l'Akuma voilà, les patates sont en route tiens, on t'y va le travailler sur une petite benne pour les pommes de terre je viens d'apprendre que la lection elle a tout simplement bourré les convoyeurs parce qu'on est dans du versé un peu compliqué c'est pas la première fois que ça arrive Joseph arrive avec la petite benne à terre ils vont démarrer à déterrer et moi, je pars donc pour aller voir une petite machine est-ce que ce sera la machine idéale ? on verra suspense et les petits ballots qui reviennent en force que de souvenirs monter des carrés comme ça j'en ai fait quelques-unes on rentrait 7000 ballots par an avec le père bon, les torillons à ce moment-là ben c'était plutôt pas mal alors, d'où ce qu'il est ce champ ? avant le zigzag route à gauche bla 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 et ben on va avancer bon, la machine est arrivée mais c'est laquelle ? ah ben voilà ah ben oui c'est ça machine idéale on va bien voir bonjour bon, alors c'est les établissements Véra qui nous font le plaisir de venir faire un petit tour chez nous voilà donc là on est sur l'idéal 8 c'est le même moteur que le 1050 je viens d'apprendre donc déjà une belle capacité 9m20 si j'ai bien écouté donc de coupe ce qui est déjà pas mal 12500 litres de trémie donc ça va ça laisse déjà un petit peu de place et donc c'est une machine à deux rotors l'idéal 7 serait à un rotor donc forcément les idéales sont des machines à rotor par contre ils disent optimiser pour la paille donc on va regarder un petit peu ce que ça donne on va voir un peu au niveau vitesse pour après le but c'est pas de faire un concours de vitesse c'est de faire du bon travail si possible entrée de champ un peu délicate l'agriculture périurbaine c'est intéressant ça voilà ça va on est sur une belle parcelle quand même 11 hectares on a de quoi voir ouais j'ai pas précisé donc la coupe est à tapis il est assez haut ouais là pour les tours de champ des choses qui traînent sur les bords de route ce qui est très courant ici ça sèche un peu elle fait un an d'un fort serré ça c'est parce qu'on est sur la question d'un mètre 40 d'accord ouais non non après c'est la logique ouais puis là de toute façon c'est bon là on est sur des étals hautes il faudra qu'on regarde un peu plus loin bon après de toute façon on sait que c'est pas les machines bon je sais pas combien j'envoie sous une main mais 5, 6 il est vraiment tout petit donc je vais rester comme ça et j'ajuste 6 parce qu'on retrouve vraiment du petit 7-8 ouais c'est quoi la tolérance c'est 20 grains non c'est pas ça 10 grains 10 grains bon apparemment perte de grains on n'est pas trop mal là ça a l'air d'aller c'est les mêmes commandes c'est le même plutôt terminal que sur les tracteurs voilà on retrouve après le type de commande sur le côté c'est la même famille ça se voit pour l'univers fait on a une belle visibilité en cabine vous avez pas encore un système avec deux poignées plus de volants alors si c'est y est l'idéal disque est comme ça oui oui d'accord bon après nous on va faire un petit tour de la machine à l'arrêt mais je vous montrerai aussi en fonctionnement et ça ça sera sur la chaîne AgriTech voilà donc si vous voulez regardez ça il faudra tout simplement aller sur la chaîne je vous mettrai les liens à la fin ou là bas en haut pour vous abonner appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications je sais pas encore quand elle sortira donc si vous voulez pas la louper à vous de jouer allez nous on va continuer un petit peu on va voir comment ça se passe ici et je vais me renseigner auprès des autres aussi hop elle commence à se remplir tout doucement la trémie on voit alors environ 5 km heure à peu près là tranquille c'est vrai que c'est cool le plat à pied c'est pas mal quand même alors là il doit décaler un petit peu il m'expliquait parce que la bûche est pas tout à fait avec l'extension adéquate bon principe ça voilà il devrait y avoir une bûche un petit peu plus longue alors c'est un moteur man bon là au niveau paille honnêtement il reste plus grand chose c'est pas bon là au niveau grain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voilà à peu près voilà tolérable pas de problème ça fera un peu de poussière est-ce normal ? alors clairement première remarque c'est pas une machine qui est destinée à faire de la paille en 9m20 on sort un andin bon bien sûr là c'est des pailles bien mûres en conditions relativement sèches pour la période bon elle essaye de laisser de la paille un peu plus en longueur le teint est fort haut mais bon ça reste une machine à rotor donc avec ses j'allais dire ses qualités débit mais aussi ses défauts qualité de paille allez on est parti vider alors là j'ai pris des renseignements sur ce qui se passe ailleurs bah ça a pas l'air de trop mal se passer dans l'ensemble étant donné que bah chez Jacques ça tourne bon ils ont eu quelques difficultés à bourrer euh donc ça c'est sur Aix avec la nôtre avec notre machine euh bah tout simplement parce qu'il y a du blé versé donc un peu compliqué ensuite euh Jean-François qui est parti à N bah là ça tourne aussi euh et puis à l'os pour Pierre ils sont passés dans notre champ donc ils ont fini une première partie bon pour autant les livraisons seront encore à 17 d'humidité clairement c'est waouh c'est hyper humide l'année est vraiment très compliquée quoi pourtant là on a eu quand même un petit peu de soleil on pensait gagner un ou deux points assez vite parce qu'il y a un petit peu d'air et un peu de soleil mais c'est pas encore ça tout à l'heure il va être voilà il est 18h euh on va pas être fort avancé quoi voilà un champ de fées en plus et on est bien content de l'avoir fait alors dernière livraison de la journée pour moi normalement et on est à combien d'humidité j'ai peur vérifier c'est pas possible c'est tout ça 15-3 tout à l'heure c'était bon alors c'est ça mais c'est maintenant euh 14-4 voilà ça sèche ça sèche docteur euh et puis bah les autres parcelles ça a l'air de tourner pas mal dans l'orge ça va euh voilà à pierre en bio et puis chez et puis à haine c'est pareil donc les trois machines qui nous restent tournent et demain on en a retrouvé une en plus donc tout va bien c'est déjà pas mal bon je vais voir à la cumasse il reste des choses à faire ce soir bonjour jeune homme hop c'est parti je vais procurer pour que j'aurai un coup je vais procurer bon bah ça c'était pas prévu mais bon ça arrive pas grave il fait chaud allez petite vérification pour voir si ça arrose bien les champs sans arroser mes voisins j'aurais pas envie d'avoir un petit souci bon là faut j'écarte un peu pareil et j'ai évité de peu la deuxième petite douche hop allez on est parti voir la moisson on peut nous tomber dessus une minute à l'autre c'est simplement encore l'irrigation j'avais oublié de mettre le petit canon du bord bon tu l'as vu le mec qui veut faire des vidéos et puis qui oublie sa gopro chez lui bah ouais c'est moi ben voilà j'ai mis en charge et puis j'ai pris ma petite valise mais j'ai oublié ma gopro bon allez on redémarre une journée alors là il y a une benne qui rentre hop là-bas ils sont à patate les deux j'allais dire les deux bateaux donc la bateau de cumart et puis la bateau de Jean-François sont ici et on est en train d'arracher les pommes de terre donc moi j'ai livré ce qu'ils ont fini hier donc ils ont fini à noeud ils ont fini à haine il nous reste 5, 10, 15, 15 hectares de blé plus 2 hectares plus une autre bateau qui va nous donner un coup de main sur Ulus et puis du quinoa du quino quoi du quinoa voilà donc ça c'est le programme de la journée ils annoncent de la pluie à 17h donc je ne sais même pas si on va encore finir la moisson aujourd'hui c'est fatigant mais c'est comme ça bon on va déjà livrer ça et puis j'ai une petite réunion dans une petite demi-heure voilà ça devrait se faire assez bien ça bouge Thierry et un petit Valtra qui arrache des pommes de terre enfin non plutôt qui charrie des pommes de terre parce que là ça continue à tourner mais ils ont quasiment fini le champ ça ne va pas traîner ils ont été assez vite quand même ah oui j'ai oublié de dire tout simplement que la benkela et puis l'autre ils ont tout simplement fini pour moi hier soir ils ont arrêté à 2h du matin donc avec la pateteuse de Kuma donc voilà du coup moi j'ai terminé ma moisson enfin ils ont terminé pour moi mais arrêté je ne l'ai pas encore terminé parce que tant que tout le monde n'a pas fini pour moi je n'ai pas fini quand on est un groupe ou une équipe donc voilà on travaille comme ça et bon il me reste aussi des févroles je ne sais pas si je vais arriver à les battre vu l'état c'est des févroles bio pas topissime du tout alors attends hop hop c'est dur de faire deux choses en même temps pour un homme bon voilà et là on est à 76 non j'ai des conneries 74,16 de PS c'est encore extra 16,7 d'humidité bon ils ont fini dans la nuit là en ce moment à la copp ils acceptent jusqu'à 17,5 sans frais de séchage bon pour essayer de finir de toute façon on se demande si ça va aller mieux un jour là pour l'instant c'est un peu nuageux mais il y a un peu de soleil quand même donc bon ça va oups si j'appuie pas sur le bouton bon c'est bon la réunion vient de se terminer donc on a organisé le planning pour commencer là où il y avait le plus de surface et puis finir par des petites bricoles si tout va bien on peut avoir fini ce soir s'il ne peut pas donc ça ça va être l'interrogation donc on a ces deux machines là qui vont tourner on a en plus une autre classe qui va tourner pour nous il y a Christophe qui va venir donner un coup de main pour faire un chant à noyelles voilà la TX elle va repartir pour un autre copain comme on l'avait dit qui est en panne donc lui plutôt que de rester il va aller dépanner le collègue ailleurs ça permet à tout le monde d'avancer et puis et puis voilà donc on aura eu cinq machines qui vont tourner quand même dans notre fin de moisson en espérant qu'on arrive jusqu'à la fin mais ça on verra tout à l'heure du quinoa dans la benne quinoa bio bien entendu n'est-ce pas Pierre ça se voit pas il n'est pas bio Pierre c'est toujours ce qu'a dit non ça il ne faut pas le faire il ne faut pas descendre bon allez on va regarder un coup dans le champ étrange comme bestiole non ? tu connaissais toi ? ben pas moi il y en a un petit peu de tombées à terre sinon ça a l'air de bien se battre voilà alors c'est la même famille que les kénopodes c'est un kénopo diacé je suppose ouais on voit que ils sont en train de se casser la gueule fin du champ de chino bon la bateuse repart pour aller finir le dernier champ donc qui nous reste pour Bertrand le temps se tient théoriquement jusqu'à 18h30 ça devrait le faire et là on ventile tout de suite dans la benne alors on a tout simplement mis des gaines au fond voilà et puis des big bags pour pouvoir aérer tout ça parce que comme c'est encore un petit peu humide voilà on est arrivé à la cuma c'est pratiqué un peu de tout il y avait ma rallonge qui traînait aussi ici plus mon ventileau ça sent le chaud et c'est normal c'est humide et il y a plein de verdure donc ça va faire du bien de le ventiler bon ben quelques gouttes tombent sur le pare-brise un petit nuage et je pense que ça arrive un peu avant prévu mais de toute façon on n'aurait pas pu finir bon au moins on a fait le maximum et notre petite bateuse elle est en train de tourner bon ben on va se retrouver un autre jour après les pluies pour finir la vidéo moisson allez à bientôt bon notre quinoa est en train de sécher la bateuse est rentrée il a encore plus ce matin mais hier on a réussi à finir alors je n'étais pas avec la moissonneuse avec les collègues qui ont fait les 8 hectares qui restaient donc ça va on a réussi à finir pour Bertrand et puis pour Benoît voilà dans l'après-midi il y a encore des collègues qui n'ont pas fini dans le coin voilà donc la moisson dure il re pleut entre deux il renonce de la pluie encore donc un grand merci à Jean-François avec sa John Deere à Samuel avec sa TX à Hubert et Christophe aussi qui nous ont donné un coup de main pour finir quelques chants à Jacques et puis aussi donc aux établissements Verac qui sont venus faire un petit tour donc avec leur leur machine idéale voilà que vous avez pu voir un petit peu pendant cette vidéo et que j'ai eu la chance de conduire d'essayer et puis de d'avoir une explication dessus sur son fonctionnement c'est une machine à rotor qui est intéressante pas forcément trop au niveau paille mais qui a un intérêt de fonctionnement quand même pas mal donc ça vous pouvez aller le voir sur la chaîne technique agricole n'hésitez pas je vous mets le lien ici en dessous et au dessus voilà abonnez-vous à cette chaîne aussi celle-ci et puis l'autre n'hésitez pas si vous voulez pas manquer ces vidéos plus techniques on a encore à repartir avec celle-ci pour faire des févroles et du soja mais ça va pas être tout de suite parce qu'ils ont pas encore mûr tout à fait donc voilà mais en tout cas les blés sont finis c'est plutôt sympa on va pouvoir organiser notre petite soirée de moissons j'espère que ça va pouvoir se faire là prochainement bon en tout cas le temps est mauvais j'espère que vous vous avez réussi à avancer quand même pas mal au niveau de vos moissons parce que c'est vrai qu'on se pose la question on a hésité un petit peu avant de rappeler du monde mais franchement on est très content d'avoir fini parce que là ça va encore durer et ça va encore être compliqué une année un peu spéciale bon allez moi je vous laisse et puis je vous donne rendez-vous bientôt sur d'autres vidéos on parlera plus de moissons mais on est en train d'arracher des oignons arracher des pommes de terre il va y avoir de quoi voir et ciao 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 Merci.